Est-ce que ça vous arrive parfois de vous poser la question à savoir pourquoi certains sites internet ont un meilleur positionnement que d'autres? Si c'est le cas, vous n'êtes certainement pas la seule personne. Aujourd'hui, nous allons voir pourquoi certains sites internet ont un meilleur positionnement sur les moteurs de recherche comparé à d'autres. Donc, si vous avez remarqué par exemple qu'il y a des sites internet qui apparaissent constamment en tête de page lorsque des personnes viennent faire des recherches, c'est tout simplement parce que ces sites internet ont été optimisés pour les moteurs de recherche. Donc, lorsqu'on parle d'optimisation pour les moteurs de recherche, on parle de l'optimisation en termes de qualité et de quantité du site internet. Donc, on va commencer par la quantité. Donc, lorsqu'on parle de quantité, on parle de la longueur du contenu et on parle aussi de la quantité de l'information que vous fournissez. Donc, ça veut dire que lorsque vous essayez de vous rédiger un contenu pour un site, rassurez-vous de fournir un maximum d'informations pour permettre à vos lecteurs de mieux comprendre le sujet et de mieux tirer profit de votre contenu. Et lorsqu'on parle aussi de la quantité, on fait allusion à tout ce que vous, aux différents rubriques que vous apportez. Donc, ça veut dire quoi? Donc, si par exemple, vous rédigez un article sur comment préparer peut-être la tarte au pont, il sera tout simplement question d'élaborer vraiment tous les différents états et de pousser la personne à attirer un maximum d'informations. Les tests sont tout de suite lorsqu'ils quittent votre site internet, qu'ils soient vraiment satisfaits et qu'ils aient vraiment l'impression d'avoir beaucoup appris et d'être en mesure de réaliser sa tarte au pont. Donc, maintenant, si on veut parler de la qualité du site internet, la qualité du site internet, ça a à voir avec la pertinence de votre site internet. Ça a aussi à voir avec votre secteur d'activité. Donc, ça veut dire que si par exemple, vous êtes dans un secteur d'activité de la restauration et que vous aimeriez rédiger un article parlant de la préparation de la tarte au pont, il sera vraiment important de rester dans le cadre de votre secteur d'activité. Donc, il faudrait que... parce que vous... certainement, le but d'optimiser son site internet, c'est d'attirer les bons clients. Ça veut dire que si vous avez par exemple un contenu qui parle d'une certaine recette et que plutôt que d'attirer les bons clients ou des personnes qui seront prêtes à acheter votre produit, vous attirez plutôt d'autres personnes, ça voudrait dire qu'il y a vraiment quelque chose qui manque dans votre contenu. Donc, si vous êtes par exemple sur certains outils tels que WordPress ou du moins plein de gestionnaires de contenu qui existent ici d'ailleurs, vous allez certainement vous rendre compte qu'il existe des moyens d'améliorer votre site internet. Il y a des indicateurs que vous pouvez utiliser pour être en mesure de réaliser votre objectif. Donc, moi, aujourd'hui, ce que je vais faire, je vais vraiment prendre un cas concret et je vais vous montrer comment on peut se servir des indicateurs d'une extension qui s'appelle Juste pour améliorer un contenu, pour que ce contenu soit optimisé pour les moteurs de recherche. C'est certain que lorsqu'on parle d'optimisation et arriver en tête de page, c'est vraiment quelque chose d'assez complexe parce qu'il y a plein d'autres paramètres qui entrent en compte, tels que la popularité de votre site internet, la confiance que les moteurs de recherche vous font, et aussi certainement le fait que la durée de vie de votre site internet. Donc, mais pour un début, parfois lorsque vous optimisez, vous allez vous attendre à ce que vous ayez un résultat dans peut-être deux ou trois semaines, peut-être les mois à venir. Mais c'est une question de patience. Donc, je vais vous présenter mon écran et je vais vous montrer un cas concret pour que vous puissiez voir comment vous pouvez réaliser, en fait, une optimisation des sites internet. Donc, ici, par exemple, j'ai pris un cas simple, un article, bon, amélioration du temps de chargement du site et que je vais essayer d'optimiser pour que vous puissiez voir comment on peut améliorer ce contenu pour que ce soit adapté SEO. Donc, commençons déjà par voir, lorsque j'ai amélioration du temps de chargement du site internet, donc, on fait référence à quoi concrètement? On fait référence à le temps qu'une personne pourrait prendre pour être en mesure de faire afficher une page sur un site. Donc, et pour moi, la recommandation que je pourrais vous donner, ce serait déjà d'aller sur le net et de taper le même contenu et de voir un peu les différents résultats qui s'affichent. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si, par exemple, vous allez sur Google et vous tapez, par exemple, amélioration du temps de chargement du site, vous allez certainement voir les articles qui apparaissent en tête de page. Par exemple, ici, je vois SEO 10 astuces pour améliorer le temps de chargement. Donc, ici, ça, c'est un article du site internet qui s'appelle Codeur. Donc, je vais revenir ici. Lorsque je vois ces articles-là, qu'est-ce qu'il y a vraiment de concret? Pourquoi est-ce que cet article-ci apparaît en tête de page? Vous allez vous rendre compte que lui, il a vraiment élaboré un contenu assez convaincant, un contenu vraiment beaucoup d'informations qui permettent à une personne de sortir de ce site tellement enrichi. Donc, je vais encore aller peut-être sur la deuxième page. Ici, je vois 6 conseils pour optimiser la vitesse de chargement de votre site. Donc, ici, vous voyez aussi, il y a certainement plein d'informations qui sont là. Donc, ici, lorsque je vois déjà ça, la première chose qui me frappe là, c'est quoi? C'est que déjà dans les différents liens qu'on a, il y a un mot-clé qui apparaît. Par exemple, le temps de chargement. Donc, ça veut dire qu'il faudrait déjà se poser l'action, savoir c'est quoi le mot-clé que j'aimerais utiliser pour ce contenu. Donc, moi, j'aimerais bien m'essayer avec temps de chargement. Donc, je vais copier temps de chargement et moi, je vais l'ajouter dans l'onglet requêtes cibles. Donc, je mets là temps de chargement. Et lorsque je mets temps de chargement, ici, ça me marque au jaune. Ça voudrait dire que le contenu est plus ou moins optimisé, mais il faudrait encore l'améliorer. Donc, deuxièmement, qu'est-ce qui sera donc question de faire? Il sera donc question de voir, en fait, les recommandations faites par Just pour voir ce qu'il faudrait améliorer. Donc, premièrement, ici, lorsque je vois lien externe, il n'y a pas de lien externe, il n'y a pas de lien interne, il n'y a pas de la longueur, de la métadestcription, ainsi de suite. Donc, je vais modifier, en fait, ça. Donc, je vais changer le titre SEO. Je vais remplacer ça par amélioration. Par exemple, amélioration du conseil, du temps de chargement. Et je vais mettre conseil, peut-être conseil pratique. Donc, ça, c'est une première chose. Deuxièmement, il faudrait que j'écrive la métadestcription. Donc, je peux, par exemple, écrire un truc du genre, aimeriez votre site. Donc, ça, c'est un exemple. Donc, par exemple, je donne mon titre SEO. Je donne mon identifiant et je donne aussi mon métadestcription. Aimerez-vous améliorer le temps de chargement de votre site web? Cet article vous donne des conseils pour y parvenir. Donc, ça, c'est ça. Et deuxièmement, lorsque je regarde, par exemple, les recommandations liens internes. Donc, ici, par exemple, dans l'article, il n'y a aucun lien interne qui permet à une personne de savoir comment faire. Donc, par exemple, il sera tout simplement question de se rassurer, d'ajouter un lien interne. Donc, je peux, par exemple, ajouter une autre section ici. Je vais dire, voici quelques liens qui peuvent aider. Aider, par exemple. Et dans ce cas, je pourrais, par exemple, recommander les liens, donner des liens qui vont permettre aux lecteurs de savoir comment optimiser leur site. Donc, je vais commencer par, si vous voulez améliorer la performance de votre site ou le temps de chargement, vous pouvez visiter le site GTMetric. Ok. Donc, et là, je vais donner le lien vers GTMetric. Et, donc, et une autre chose que je vais faire, je vais aussi regarder les recommandations par rapport au voyage interne. Le voyage interne consiste à donner un lien interne correspondant au site. Donc, il sera tout simplement question de voir dans quelle mesure donner le lien vers une page du lien. Ok. Et d'autres recommandations que vous pouvez avoir, c'est le texte alternatif des images. Donc, il sera tout simplement question d'ajouter, en fait, une image qu'on pourrait mettre en avant sur la vidéo. Par exemple, je pourrais ajouter cette image. Mais, par contre, je vous laisse rassurer que le mot-clé puisse apparaître dans le texte alternatif de l'image en question. Donc, je vais, par exemple, ajouter ça ici. Et une autre recommandation. Donc, dès que j'ai déjà optimisé, du moins lorsque je suis capable en mesure de fixer, en fait, les différents paramètres, je me rends compte que l'indicateur va quitter du jaune au vert. Donc, ça voudrait tout simplement dire que cette page est plus ou moins prête pour l'optimisation, pour le montant de recherche. Mais une chose qu'on ne devrait pas perdre de vue, c'est que ces indicateurs ne sont pas forcément assez efficaces. Mais il faudrait vraiment que le contenu soit plus ou moins en rapport avec le secteur d'activité, que ça puisse vraiment attirer les bons clients et que ça puisse donner assez d'informations. Donc, parce que lorsque je compare ce contenu avec un contenu, par exemple, le DECIDE WebLECODEUR, je me rends compte qu'il y a plein d'éléments qui manquent et qu'il y a des éléments vraiment qu'on pourrait ajouter qui peuvent permettre à la personne de savoir comment mieux optimiser son site. Donc, ça, c'est vraiment tout ce que j'allais partager pour cette vidéo. Et j'espère que ça va vous aider à mieux améliorer votre contenu. Bon, merci.